L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut intégrer des contenus dans une étiquette ou une description dans Moodle. Exemple très simple, ici j'ai une playlist de vidéos sur Moodle réalisées pour les élèves. Si je veux les intégrer dans mon cours Moodle, je peux assez facilement faire un bouton droit et faire copier le code d'intégration. Et ici, je passe en mode HTML, parce que c'est du code, donc pour le coller, il faut absolument passer en mode HTML. Je me mets en dessous et je colle. Il s'agit bien d'une E-Frame, c'est-à-dire que Moodle va ouvrir une fenêtre dans laquelle va être affiché le contenu du site YouTube. C'est bien à l'intérieur de mon site. Alors ici, 874 par 492 pixels, c'est beaucoup. Donc peut-être que là, ça va donner un résultat un peu bizarre. Vous voyez ici, maintenant, la vidéo est dans le cours. J'enregistre. Bon, ça va, ça s'affiche à peu près bien. Et là, maintenant, quand je fais lecture, je suis à l'intérieur de Moodle et je peux lire le contenu. Je peux même ici naviguer, c'est bien la playlist entière qui a été copiée dans le cours. Alors évidemment, ça, on peut le faire avec n'importe quel contenu, pas seulement avec YouTube. Quand vous êtes sur un site, il faut chercher le code d'intégration. C'est ça qui va vous permettre de l'insérer dans votre cours. Alors évidemment, on peut faire ça avec plein d'autres sites, pas seulement avec YouTube. Donc j'ai préparé ici une petite liste de sites qui sont compatibles, mais c'est loin d'être exhaustif. Donc par exemple, si vous faites une timeline avec TimelineJS, le code d'intégration est tout en bas. Ça s'appelle Embed. Il suffit de copier-coller ça exactement comme j'ai copié-collé le code de la playlist YouTube. Ça peut aussi être une carte réalisée dans My Maps avec Google Maps. Ici, il suffit de faire intégrer la carte à mon site, récupérer l'e-frame qui est ici. Ça marche aussi sur Dailymotion, si je vais dans Partager, Vidéo intégrée. Alors attention, parce que sur tous ces sites-là, le créateur de la vidéo, de la carte, a très bien pu protéger le partage. Donc si vous ne pouvez pas intégrer le code, c'est qu'a priori, le propriétaire a fait en sorte que vous ne puissiez pas le faire. Et voilà !